Nouvelle destination dans ce Brexit road trip, cette fois direction Édimbourg, la capitale de l'Ecosse. Ici, lors du vote du Brexit, les habitants ont largement voté pour rester dans l'Union Européenne. Nous retrouvons Jamie McCormack dans un bar. Les Écossais n'ont pas voté pour sortir de l'Union Européenne. C'est l'Angleterre qui veut nous en faire sortir. On n'a pas voté pour ça. Mais ce ne serait pas une crise de la démocratie s'il y avait deux votes, celui de 2016 et un autre aujourd'hui ? Et est-ce que ce n'est pas un problème démocratique, le fait que l'Ecosse soit entraînée hors de l'Union Européenne, contre son gré ? Est-ce que ce n'est pas un problème démocratique, ça, mon ami ? L'Ecosse doit sortir de l'Union contre son gré à cause du vote des Anglais. Et 40% des Écossais ont quand même voté pour le Brexit. Et qu'en est-il des 63% qui ont voté pour rester dans l'Union ? Pourquoi être Écossais, c'est si important pour vous ? Pour comprendre, sors de ce bar et regarde autour de toi. Et c'est ce que nous avons fait. Le lendemain matin, nous avons quitté Édimbourg et avons conduit dans les montagnes écossaises. Nous sommes sur les hauts plateaux écossais, c'est absolument incroyable. Après être passés par la côte nord glaciale, nous voici à Morey. Nous avons conduit à travers les montagnes et sommes enfin arrivés dans le nord de l'Écosse. C'est très loin de Westminster, là où nous avions commencé notre voyage. Ce que je suis curieux de découvrir, c'est pourquoi près de la moitié des gens ici ont voté pour le Brexit en 2016. Et voici Sandra Campbell qui habite ici. J'ai voté pour la sortie de l'Union Européenne car mon frère est un pêcheur. Ce n'est pas facile pour eux car il y a beaucoup de pêcheurs étrangers dont les pays n'ont pas de littoral qui viennent pêcher ici. Que dites-vous aux gens qui cherchent maintenant à revenir sur leurs décisions ? Je ne pense pas que nous devrions faire un autre référendum. Je pense que nous devons vraiment aller de l'avant et juste voir quel sera le résultat. Pendant la campagne du Brexit, pensez-vous que vous avez été assez bien informé ? Non, non, je ne pense pas que nous avons eu toutes les informations nécessaires pour prendre la bonne décision. Il est temps de quitter ces plages écossaises gelées et de reprendre notre voyage. Prochaine destination, l'Irlande du Nord. Prochaine destination, l'Irlande du Nord.